Allez bonjour à toutes et à tous et ici c'est Landron pour un épisode un petit peu spécial dédié à Hearthstone dans le sens un petit peu spécial où en fait je vais pas jouer de partie, je vais juste vous montrer un truc c'est complètement débile mais vraiment idiot au possible c'est à dire que les derniers mois je n'ai joué qu'avec les decks de base ou presque je crois que j'avais récupéré 2 ou 3 paquets je sais plus comment donc je n'ai joué qu'avec des decks avec les cartes exclusivement de base c'est à dire que j'avais vraiment 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 rien, le niveau 0 du deck mais j'ai quand même joué et j'ai économisé en fait l'or que j'ai gagné en faisant plein de missions ça passe bien et je vais tous les dépenser d'un coup pour acheter des paquets et les ouvrir ensuite alors oui je sais il y a beaucoup beaucoup de gens qui vont trouver ça complètement débile mais enfin ça arrive de jouer pour des défis aussi si ça plaît enfin si ça plaît, si ça me plaît d'abord déjà pourquoi pas j'ai envie de dire et donc voilà j'ai économisé comme un bourrin en mode gros farmer chinois parce que ça m'éclatait d'avoir un peu de difficulté rajouté par moi-même évidemment ça valait pas haut, j'avais déjà du mal à atteindre le rang 20 avec les decks de base donc voilà ça a été la galère mais je suis arrivé à atteindre 4330 d'or et je vais tous les dépenser pour redépaquer je sais bien évidemment que l'arène est censé être plus rentable c'est à dire qu'avec l'arène on paye 100 je crois que c'est 100 pièces d'or et on peut en récupérer un peu plus donc effectivement ça serait plus rentable que récupérer des paquets sauf que non j'ai pas envie parce que l'arène j'aime pas trop ça en fait alors effectivement il y a déjà un paquet de disponibles mais c'est en fait le bras de fer du jour que j'ai, enfin de la semaine du coup que j'ai récupéré enfin la récompense du bras de fer que j'ai récupéré donc allez on est parti je vais aller récupérer tous les paquets et je les ouvrirai sur vos yeux allez à tout de suite donc ça y est 44 paquets de cartes donc il y a du coup 15 gobelins versus gnome donc j'ai VG et le reste voilà les 29 sont des classiques allez on est parti on va les ouvrir on va commencer par les gobelins allez c'est parti ça va être long petit suspense est-ce que je vais avoir une légendaire je pense que j'aurai jamais une légendaire un gangruganon ça c'est pour démoniste je joue beaucoup chasseur donc bof voilà ça y est le pas de bol commence des fois la même carte tire du cobra c'est cool carte prête je joue pas mal prête aussi vu ma chance en jeu je pense qu'il y a moyen que je n'ai pas une seule légendaire sur les 44 paquets je vous préviens ou une épique d'accord pas mal de paquets j'ai l'impression de voir passer que les mêmes cartes je vais vraiment passer que les mêmes cartes c'est incroyable mais voyez c'est incroyable c'est des cartes de base c'est pas comme si c'était deux fois une légendaire quoi ouais ok ok une épique bombardière d'ombre ah pas mal celle là pour prêtre pour prêtre agressif ah un oignotron doré génial oula j'ai en mécanique ouais mais 12 ça sert à rien ça bon je suis pas de légendaire jusque voilà déjà 15 paquets pas une seule légendaire et je sais pas combien j'ai eu de char force max mais je pense que j'en ai vu passer un bon paquet pareil les gnom mécaniques bon allez c'est parti on passe au classique erreur de bouclier je vais avoir énormément de trucs à trier parce que là pour le coup je vais découvrir vraiment toutes les cartes les flammes sacrées c'est pas mal bon bon alors une épique une épique et une erreur bon toujours rien hé quand je vous dis qu'il y a moyen que je passe les 44 paquets sans trouver une seule légendaire bon bon vraiment ça faire mal oh une colère marque mais pourtant il y a pas mal de cartes une dorée une dorée blizzard dorée bon pourquoi pas il y a quand même un bon paquet de cartes dans le jeu une commune dorée une commune dorée une épique puis un charpent ouais clé funeste et ben c'est à en faire c'est du coup 44 fois 5 oh la vache épique nombre de cartes que je vais devoir trier quoi bah je vais devoir trier pour remettre dans mes decks oh la vache il reste moins de 10 paquets j'ai pas une seule légendaire je sens que ça va sentir le désenchantement et la création de cartes c'est incroyable bon à 5 cartes enfin 5 paquets épique 4 je crois que j'ai vu passer 50 000 en rayon de terre et matelot des mères du sud ouais attendez l'héroïd jenky charge de guerre en vogue de dragonner 1-1 pour votre adversaire elle est pas toute nulle cette légendaire l'unique légendaire que je chope est quand même toute pourrie à quoi c'est qu'il y a charge ouais à la limite ça peut passer mais c'est pas un gros match quoi et violence quoi 44 paquets une légendaire elle est pas top je crois qu'elle est pas très top aïe aïe j'ai mal aux fesses ou la vache oh lola ah c'est pas sympa c'est pas très sympa mais bon voilà ça c'était ma chance ma chance absolument négative en jeu bon bah je sais pas ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires quant à moi je vais regarder ma collection et bidouiller tous mes decks parce que là pour le coup ça va aller un peu mieux j'espère en tout cas je vais avoir beaucoup plus de cartes pour faire mes decks ce qui va être quand même une grosse avancée parce que là se balader avec les decks de base jusqu'au rang 19 je sais pas comment j'ai fait pendant quelques mois d'ailleurs et là ça va aller beaucoup mieux ah le bordel le bordel que dire d'autre et bah j'espère que ça vous aura plu n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires je sais ce défi est complètement débile mais c'est totalement assumé je me suis bien amusé à le faire c'est le principal il faut s'amuser à faire les choses vu que c'est des jeux vidéo voilà il y a des jeux dedans on est censé s'amuser d'abord voilà que dire d'autre bah pas grand chose n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé à me suivre sur twitter à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné et je vous dis à dans quelques jours normalement pour une nouvelle vidéo allez salut à tous d'accord